C'est l'heure du Grand Journal. Au sommaire de cette édition atmosphère trice au domicile familial de Morseille, à Touba, les parents de ces Sénégalais tués en Italie sans remettre à dire. Début de solution pour les pèlerins sénégalais bloqués au hangar de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor. La plupart ont déjà obtenu leur visa pour l'Arabie Saoudite. Et dans ce midi, le commissaire général, adjoint au pèlerinage, précise que le Sénégal n'est pas le seul pays qui a connu un dépassement dans le quota pour la Mecque. Procédicien après, c'est toujours l'audition des témoins. Et puis, la pluie et la crue du fleur Sénégal créent le désastre dans bon nombre de localités de Matam. Plusieurs familles sont sinistrées. L'actualité internationale dans ce midi est présentée par Binta Diallo. Bonjour Binta. Bonjour Antoine. Les titres. La présidentielle en Guinée. L'opposition menace de se retirer du processus électoral. Un dialogue politique en Mauritanie. Les Etats-Unis ont fait cet appel aujourd'hui. La sécurité au menu des discussions entre le président Hollande et Boukharie. Le chef de l'État nigérien est en France pour plusieurs jours. Tout sur l'espoir avec chef Tidane. Bonjour chef. Bonjour Antoine. Sénégal, Afrique du Sud, en marche d'ouverture de la Cannes U23 de football. Les autres adversaires de Pouls-des-Lyonceaux sont la Tunisie et la Zambie. Le tirage au sera été effectué ce matin au Caire en Égypte. Jeux africains de Brazzaville. Le Sénégal dans la courserait alors. Plusieurs disciplines sont dans le starting bloc. Et puis Mawadouad en presse de sa disparition. Le peuple reconnaissant apporte son témoignage. Vous entendrez le doyen Abdelaya, chroniqueur à la radio Futur Media. Encore des problèmes dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Quelles solutions préconisez-vous ? Le débat du jour, c'est aux alentours de 12h à 30 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. RSN s'est rendu au domicile familial de Morpheille. Les proches-parents de notre compagnie tués en Italie disent, s'en remettre à Dieu. Mais ils n'ont aucune information venant des autorités et relatives à l'arrivée de la dépouille mortelle de leur fils. Papa Balaguet était au domicile de Morpheille à Touba. Un balai incessant des proches et amis au domicile de Morpheille pour présenter leur condoléance à la famille éplorée. Une famille habitée par la douleur depuis l'annonce de la tragédie ce week-end. Mort Kébé, oncle du défunt. Les témoignages sont synanimes sur la personne de Morpheille. Une personne qui était de commerce facile et très pieux. Sa seconde épouse, malgré la douleur, a tenu à partager ses dernières volontés. Morphe, oncle du défunt. Non, oncle du cénais. Les témoignages sont très élevé. Parce qu'il ne s'est pas malheureux. Le malgré tout, je n'ai pas mal vu que la couririe de le défunt. Je n'ai pas mal vu que la couririe. A l'arrivée de la question, je n'ai pas mal vu que la couririe. Il n'y a pas mal vu que l'arrivée de l'arrivée. Il n'y a pas mal vu que la couririe. Sans aucune information, depuis le décès de leur fils, la famille C.I. invite les autorités à réagir et prendre le dossier en main pour un rapatriement du corps de Morcelli, Papa Balégué, Touba, Radio Futur Média. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio orifice, un soin de plus. Début de solution pour les pèlerins sénégalais au liesseur de l'Islam, bloqué à l'aéroport Léopold Sédar-Senghor. Sur les 163, les 92 ont obtenu leur visa, les autres cas seront réglés dans le courant de la journée. Mais en attendant, la galère se poursuit pour ces dizaines de pèlerins. Reportage au hangar de l'aéroport Ismaël Akamara. Anxieux, déboussolés, les pèlerins laissés en rate ne savent plus où donner de la tête. Au hangar de l'aéroport Léopold Sédar-Senghor, c'est le calvaire. Abid Ngaï porte leur parole. On n'en a plus de pas manger, il faut d'argent, c'est dur. On dort sur les yeux. Vous voyez, c'est dur pour ces femmes qui l'ont même de pas vraiment six jours. N'empêche, ils gardent l'espoir. Abid Ngaï. Les choses vont aller mieux, mais les problèmes sont toujours là. Sur les 160 personnes qui sont visées, il y a 100 personnes du Nord. Il n'en reste les 84 passeports, cela doit être fait dans la chambre. En dépit de cette lusure d'espoir, notre interlocuteur revient sur les véritables raisons de ce blocage. Le premier problème, c'est que les passeports sont visés à l'arrivée. C'est à faire montrer les limites du commissaire. Ces pèlerins espèrent quitter ce soir le Sénégal pour l'Arabie saoudite. Reste maintenant le cas des 37 pèlerins qui n'ont pas encore de vol pour effectuer le pèlerinage au lieu fin de l'islam. Nous allons écouter à présent le commissaire général adjoint au pèlerinage, Salihou Bamar Diagne, rassure et déclare que le problème est en train d'être réglé. Et puis, il fait savoir que le Sénégal n'est pas le seul pays qui est dans une situation de dépassement de quotas. Salihou Bamar Diagne est joint par El-Hajjouboudjana. Hier, on nous a convoqué au niveau du consulat de l'Arabie saoudite où nous étions en train d'exécuter les visas pour les pèlerins qui sont laissés en rade ici à Dakar. Je pense qu'on a presque terminé deux tiers des visas. On devrait normalement terminer le reste aujourd'hui. Donc, on attend que l'ambassade de l'Arabie saoudite nous invite pour cela. Ce que je dois ajouter, c'est que les autorités, notamment le ministre des Affaires étrangères, travaillent depuis presque une semaine pour cela, pour qu'on arrive à résoudre ce problème-là, le visa. Et je pense qu'incha'Allah, on arrivera à une solution définitive pour les visas. Comment se fait-il que le Sénégal soit confronté et expiré son quota de visa alors qu'il y a des pèlerins qui se sont déjà inscrits ? C'est des choses qui arrivent quelques fois. Une fois, je pense que c'était en 2013, on nous avait diminué le quota. Donc, finalement, on se retrouvait, par exemple, dans une situation où on avait besoin d'un surplus de visa. Et c'est des choses qui, quelquefois, sont difficiles à cerner. Je dois signaler, le Sénégal n'est pas seul dans ce cas-là. C'est vrai que ce n'est pas une excuse. Mais il y a d'autres pays, par exemple, qui, quelquefois, tombent dans cette même situation-là et ils réagissent de la même manière. Un journaliste sénégalais basé à Bruxelles, Djamil Kham, a été interpellé à Banjoul ce matin. C'est pour avoir pris des photos dans les rues de la capitale gambienne, où il est en vacances. L'ancien directeur de publication du journal Révélation et ancien reporter du Populaire, ici à Dakar. Donc, se trouve un interrogatoire, en ce moment, au commissariat de Yundoum, quartier de Banjoul, palais de justice de Dakar. Les chambres africaines extraordinaires poursuivent l'audition des témoins. Aujourd'hui, Man Touré, un témoin, un membre d'Amnesty International, est à la barre. Le procès a une dix semaines après que vous suivez. Oui, il s'appelle Mike Totlich, il est d'Amnesty International, ou du moins, il était entre 1977 et 1993. Il était le responsable chercheur d'Amnesty dans les pays d'Afrique centrale. Alors, il a noté qu'il y a des traitements exceptionnels subis par les prisonniers des traitements hors la loi. Des traitements hors la loi, c'est par l'administration, fait par l'administration plutôt de Ysène Abré. Seulement, il n'arrive pas à trouver la jonction entre cette administration-là et Ysène Abré. Ici aussi, à la cour, il y a eu une diffusion d'éléments sonores de trois minutes. Une information demandée par le parti qui disait qu'il voulait entendre la conférence de presse d'Ysène Abré. C'était en novembre 1884 et là, Ysène Abré répondait à Amnesty International en disant qu'il n'y a jamais eu une guerre propre. Cette guerre nous a été imposée par la Libye et l'avocat de M. Ysène Abré s'envoie à faire de dire pourquoi Amnesty International s'acharne-t-il contre Ysène Abré ? Il y avait la Libye, il y avait Haddafi qui a fait des tortures et pourtant, on n'en a pas parlé pour le moment. Nous pouvons en revenir. M. Ysène Abré, merci. L'augment l'heure à Matam, des familles sont victimes des pluies et de la crue du fleuve Sénégal. C'est le cas à Lambangou et Médina-Sandé où des bâtiments en construction se sont effondrés. La situation est en train d'être suivie par les autorités administratives. Matam à Liban-Aignan. Des familles entières chassées de leur lieu d'habitation à Lambangou et à Médina-Sandé, des bâtiments en construction sont effondrés. La crue exceptionnelle aux portes de la ville de Matam, c'est le bilan mis par cours de l'hivernage dans le département de Matam. Des populations sinistrées qui attendent toujours le soutien de l'État. Au niveau local, Dja Dja Dja, le préfet de Matam nous fait le point. Tout cela a entraîné des situations d'inondations dans quelques localités du département. Pour ce qui concerne la commune de Matam, nous suivons la situation au niveau de la digue de protection. Il faut signaler que c'est une digue de fortune qui n'est pas très bien aménagée. Au niveau du quartier de Djamal, les eaux de cuits menacent le poste de santé. A ce niveau, les jeunes du quartier de Djamal sont mobilisés. A cet effet, un jeu de sac à terre a été distribué. Également, nous avons noté quand même une situation un peu difficile au niveau du quartier de Tchaïdez. Où les travaux de réalisation d'une canalisation sont entraînés dans des inondations. Là-bas, nous avons dénombré 9 familles qui ont été touchées. Les dispositions ont été publiées en rapport avec l'entreprise concernée. L'entreprise a été vraiment sommée dans toutes les dispositions pour achever ces travaux. Elle est vraiment raisonnable. Ce qu'il faut déplorer, c'est qu'on attend souvent l'hivernage pour réaliser les autres travaux. C'est des travaux qui posent beaucoup de préjudice au niveau des populations. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Dit-on, la bonne pluviométrie est partie dans le temps et dans l'espace. Laisse envisager une bonne campagne agricole des cultures priviales. Matam, Ali Bande Nyan, RFM. Santé est maintenant des cas de diarrhée enrichit dans la zone de Nya Santé. Les principales victimes dans cette localité de Daganan, ce sont les enfants. A l'origine du mal, la mauvaise qualité de l'eau consommée par les populations correspondantes à l'Océan Udani. Depuis le début de l'hivernage, des cas de diarrhée sévissent à Nya Santé, l'un des villages-centres de l'arbre du Smagambane, soutenus dans la zone de délevage. Des cas de diarrhée, particulièrement chez les enfants. Pour l'influer chef de porte, Cherbaïe, c'est la qualité de l'eau qui a dit le principal responsable. Le forage qui se trouve dans le village, c'est un forage qui est avec de l'eau somate. Maintenant, ils sont obligés d'aller boire dans les marigots. Et des fois, il y en a qui traitent l'eau, mais il y en a qui ne traitent pas, qui boivent ça directement. C'est ce qui nous amène quand même à avoir quelques infections diarrhées. La santé qui abrite l'un des plus grands marchés hebdomadaires de la zone, polarise également plusieurs villages de la zone au silvopastorale. Seulement, adapté selon Cherbaïe. Vous constatez, il n'y a rien ici. Même la santé n'a pas d'eau. On est obligés, quand il y a un accouchement, de dire aux femmes d'aller au forage, pulver de l'eau pour qu'on leur puisse faire le nettoyage. C'est qu'il y a plus de 40 km de Daganan. Du site auquel il est rattaché, il y a un santé plein. Toujours à référer un patient au centre de santé du chef de département. Outre l'absence de fiches pratiquables, surtout en évernage, et la localité ne dispose pas d'ambulance en bon état. Le poste de santé vient de bénéficier de matériel et équipement se réjouit. Cherbaïe, c'est un grand soulagement, dit-il, en espérant que le rédicat de la dotation promise par les autorités. Ça va bientôt arriver. Ce RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. Il est faible, la radio de toute l'actualité. Vol à main armée cette nuit au quartier Kiofak de Kaulak. Une dizaine d'individus à bord d'un véhicule 4x4 se sont attaqués à une boutique. Les malfaiteurs ont blessé les personnes trouvées sur place. Kaulak Ibrahim Adyame. C'est vers 4h du matin qu'ils vont faire une action au quartier Kiofak d'Ambara. Selon les témoins, ils sont près d'une dizaine de malfrats, camouflés, armés de gourdins et d'armes à feu. Ils les ont brutalisés, malmenés et blessés à part d'emporter le coffre-fort de la boutique. Le pape Moussatay est témoin des faits. Ils ont armé 10 secondes en commissant leur visage. C'est un véhicule 4x4 qui a des bandes noires. Ils ont abattu tout le monde en presse. Tous les gars qui sont tous ici ont abattu, même le boutique. Ils ont emmené 3 chacres de riz et même les coffres-forts de la boutique. Le boutique hier en question a été évacué à l'hôpital et en croix en ratape. Moussatay, les fleurs ont fait un premier passage d'inspection avant de revenir pour commettre leur forfait. Et pourtant, selon toujours, c'est dire qu'ils ont tenté à plusieurs reprises de gendre les forces de sécurité mises en vain. On a appelé les policiers plus de 10 fois. Personne a répondu, personne n'est venu. On relance des appels pour les autorités. Parce que franchement, ça se dure. Parce qu'ici, franchement, on est avancé. Et qu'est-ce alors une simple accalmie ou un repli stratégique de ces toleurs circulant à bord d'un véhicule ? En tout cas, depuis un certain temps, ils se sont calmés. Mais les populations qui sont intervenues sur les ondes du réseau privé de la place ce matin pour manifester leur désarroi, ont proposé en s'aider sur la question avant que ces malfrats ne reprennent de plus belle et leur porter préjudice encore. À Grand-Yof, l'opération de sécurisation entannée par la police de la commune est celle des parcelles assainies appréciées par les populations à Grand-Yof. Donc, on se dit soulagé et l'on souhaite que ces genres d'opérations de sécurisation se poursuivent. Reportage Mohamed Salimouba. De sa boutique, Mohamed, la vingtaine, se satisfait de ce qu'il a vu à la télévision. L'opération coup de poing de la police pour ramener la sécurité à Grand-Yof. La police est en train de décisionner les rues de Grand-Yof pour mieux voir la sécurité, comment ça se passe. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est qu'il y a debout à voir. Mais que ça devienne son tunnel. Tout ça, quoi ? Il ne faut pas attendre le médecin à part la mort. Ce que dit à Saint-Guy, moi, j'aime pas. Médecin à la mort, moi, j'aime. Mamadi a vu les policiers en faction. Elle pousse au ouf de soulagement. Mais il y a un truc. 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 Pourtant, pour être efficace, ce genre d'opération a besoin d'un renseignement de qualité et pour Densilva, ce sont les populations qui doivent le fournir. C'est normal. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer comment ? Non, mais il faut dénoncer comment ? Par secret, c'est tout. C'est tout. Je ne sais pas. C'est ce que je crois que je vous ai dit. Il faut vraiment que la police ne pose pas des enquêtes, de proximité des enquêtes, vraiment, qui sont, je ne sais pas comment dire, des enquêtes. Moussa, le taxis-moi, n'est pas malé. Et pour cause. Moi, j'ai vu ces policiers, ils étaient en vacances, c'est bien, c'est pas mal. Mais ce n'est pas avec la tournée qu'on peut traquer les bandits, c'est clair. On le sait. C'est une opération à pérenniser pour mettre au pas les bandits et autres malfaiteurs. Mais les populations précisent que dans la France, ils ont besoin d'un commissariat de police pour gérer le surplus de population qui vit dans ce quartier, un quartier qui fait partie des zones criminogènes. Éducation, la rentrée scolaire et les menaces des enseignants. À quelques jours de la rentrée scolaire, donc, les parents se font des soucis. Ils demandent aux enseignants de savoir raison garder et acquitter de son devoir de mettre dans de bonnes conditions. Donc, c'est fonctionnaire. Reportage signé sur Nana Tambaïch. Ventre affamé n'a point d'oreille. Pour la dame d'Eymatitiaou, ce dicton est aussi valable pour les enseignants. Pas de salaire, pas d'avancement, alors pas de cours à dispenser. Si rien ne va, si on ne mange pas bien, on ne pourra pas éduquer. Les éducateurs sont des pères de femmes. Si rien ne va chez eux, ils n'auront pas la conscience tranquille d'éduquer nos enfants comme il le faut. Et ça, c'est le fait que tu souviens, les parents. Les syndicats d'enseignants projettent déjà un nouveau bras de fer avec le gouvernement. Et ça prenait d'être difficile pour les parents, cher Ibreu. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de consensus entre le gouvernement et les syndicats. Mais c'est le gouvernement qui doit faire des efforts. Parce que là, les parents ne les sont fatigués. Amat, lui, semble énervé. Il accuse les enseignants de culpidité. Mais les enseignants nous fatiguent. Ils ne pensent qu'à l'argent. Ils doivent se concentrer sur les cours. Franchement, ce n'est pas normal. Et le plus important, c'est l'amour de son pays. Mais apparemment, ce n'est pas leur problème. Cet homme s'en prend aux deux parties. Selon lui, leur attitude ternit l'image de notre pays. Que l'État respecte ses engagements. Que les enseignants soient laissés du reste. Oubliez, taillez grève, taillez comme ils disent. Mais de grâce, mettez de son côté. C'est terminé. L'opinion internationale va nous prendre comme des nigos. Nigo. Maintenant, il commence à dire que le Sénégalais, dans sa tête, il est fort. Mais en termes d'action, il est nul. Des actions pour sortir l'école sénégalaise de cette mauvaise situation. C'est le vœu le plus cher de plusieurs Sénégalais. En plus près, en plus près, pardon. Les élèves du centre sectoriel de formation professionnelle au métier agro-industriel, dans tous leurs détails, réclament le recrutement dans la fonction publique après la formation. Ces élèves n'exécoutent pas de dur sur le ton si le ministre de la formation professionnelle ne réagit pas. Vous les entendrez lors de nos prochaines éditions. Et mon tentatif d'avoir la réaction du ministre de la fonction, de la formation professionnelle, moment d'août à là, sont restées vaines. Réflé. La qualité internationale. Bienvenue, Binta Galou. Merci, Antoine. En Guinée, l'opposition menace de se retirer du processus électoral. C'est au sortir d'une réunion de crise que cette éventualité a été annoncée. L'opposition guinéenne considère que l'accord du 20 août n'a pas été appliqué. Dans des douffins. L'annonce a été faite samedi dernier à travers le porte-parole de l'opposition à Boacar Sira. Dans cette plénière, les opposants au pouvoir déclarent que le président Fakondès n'a pas appliqué les trois points contenus dans l'accord du 20 août. Il s'agit de l'assainissement des fichiers électoraux pour en expulser les doublancs et les mineurs en relais lors de la révision des listes électorales. A cela s'ajoute la récomposition des délégations spéciales et la refonte de l'assainissement. A ce niveau, il y a un écroche entre la mouvance et l'opposition autour du choix de Mme Ramatolaïba qui a été récusé par le parti d'Alfa-Condès. Le porte-parole de l'opposition laisse entendre qu'il a été décidé d'alerter tous les candidats de l'opposition de l'évolution de la situation afin que les décisions communes soient appliques par rapport à un éventuel retrait du processus électoral. Si l'accord n'est pas respecté pour l'opposition guinéenne, cela donc va dire que dans l'élection présidentielle du 20 août, dans la configuration actuelle, et qu'on voudrait légitimer l'élection des candidats d'Alfa-Condès qui va l'obtenir pour un second mandat. En Mauritanie, les États-Unis appellent au dialogue politique. Par l'intermédiaire de son ambassadeur basé à Noachot, le diplomate américain a lancé cet appel au sortir d'une rencontre avec le leader du principal parti de la majorité, l'UPR. La Mauritanie a entamé depuis lundi des rencontres consultatives préliminaires à un dialogue national. Une rencontre boycottée par l'opposition. Le président du Nigeria est en France à partir de aujourd'hui. Mohamedou Bouhari va s'entretenir avec le président Hollande des questions sécuritaires. Et ce moment où son pays et les États voisins luttent contre Boko Haram, le président Bouhari va faire plusieurs jours à Paris sur invitation de son homologue français. Le président Bongo l'a fait avant son départ pour la France. Pour la première fois, deux personnalités ont rejeté l'offre du chef de l'État pour une entrée dans le gouvernement. Les détails en ligne de Libreville et Yves-Antonio Ogula. Tout le monde a été pris de court. Le président de l'Union du Peuple Gabonais, président en exercice du Front de l'Opposition pour l'Alternance, a dit non, non et non. Il ne rentre pas au gouvernement au poste ministre de l'Agriculture, comme l'a voulu le chef de l'État, Ali Bongo Odiba. Moukali Iwangu a été clair, il n'a pas été consulté, et il pense clairement qu'en République, une démarcation franche se fasse entre la majorité qui doit gouverner et une opposition qui doit être de l'autre côté. Autre personnalité à dire non au poste ministre délégué à l'urbanisme et au logement, Jean-Robert Enderman, qui est pourtant membre d'un parti de la majorité au pouvoir. Il déclare n'avoir également pas été consulté. D'ailleurs, il s'assurge contre les telles méthodes qui, selon lui, sont antidémocratiques. Le nouveau gouvernement gabonais, composé de 41 membres, prend acte des refus des deux hommes politiques et nomme à la place Mathieu Mboumbanvelli, le président d'une frange de l'UPG au ministère de l'Agriculture, et Jean-Sylvain Bekalenze, au poste ministre délégué, auprès du ministre de l'urbanisme. Yves-Antonio Goula, Libreville, RFM. Au Burundi, le président Kouroun Ziza sort de son silence. Après l'assassinat du chef d'état-major des armées, Pierre Kouroun Ziza dit donner une semaine à la justice pour que les auteurs d'un tel crime soient arrêtés et pris conformément aux lois du Burundi. C'est tout, Antoine, pour cette phase internationale. Merci, bien prête à vous. Parole aux auditeurs. L'actualité. Reconsez-vous. Moi, je crois que vous le touchez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Et lundi, au vendredi, vous avez la parole sur EDFNF. Encore des problèmes dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Quelle solution ? Préconisez-vous. Vous aurez la parole aux alentours de 12h30. EdFNF. Chers qui viennent en ouverture de cette page des sports du football, Cannes U23. Chef, le Sénégal, pays haute de la compétition, connaît depuis ce matin ses adversaires de groupe. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Tunisie et de la Zambie. Le tirage au soir a été effectué encore même ce matin au cœur en Égypte, un groupe dans lequel le Sénégal doit se faire respecter, selon le vice-président en charge de la petite catégorie de la Fédération Sénégalaise de Football, Moïdjoukia, comme nous écoutons. Je crois que nous sommes dans une poule assez... pas très difficile. Ça pourrait être plus compliqué. L'Égypte, l'Algérie, le Mali, le Nigeria est dans la poule baie. Je crois que c'est l'étonnant, il faut le reconnaître. Nous partageons cette poule avec l'Afrique du Sud, la Zambie et la Tunisie, qui sont le cinquième ou le sixième participation. Nous nous remercions à nos deuxièmes participations. Nous allons commencer là parce que nous sommes le pays organisateur. Je crois que si nous nous battrons, nous avons de réelles chances de passer cette appellation. Je crois que les gosses l'ont démontré. Aujourd'hui, nous avons une équipe assez compétitive. Aux Jeux africains, nous avons, avec le Nigeria, nous avons fait ma chenille avec le Ghana, étant entendu que nous avons également nos professionnels qui sont à l'extérieur. Moussa Konate, Dam Diopou, Ibrahim Ammaïa, tous sont olympiques et je crois qu'ils sont dans cette équipe. Je crois que nous sommes partis avec les locaux simplement, écrans portés par quelques deux joueurs de Metz et de Belgique. Je crois que si nous avons notre groupe, nous avons de réelles chances. Et nous serons contrés sur la persécalité du président Augustin Seymour pour pouvoir me déconcer ces jeunes-là. Parce que nous n'aurons pas une date FIFA, donc ça va être compliqué de les avoir. Mais je crois que si nous avons cette équipe-là, nous pouvons rivaliser avec n'importe quelle équipe. Nous serons d'abord à domicile et nous commençons également à très bien nous préparer. Nous n'avons plus d'excuse sur la préparation et ça, c'est déjà un bonus. Un match de l'ouverture éthénique de Sénégal va rencontrer le 28 novembre prochain l'équipe sud-africaine. Dans notre groupe, on y retrouve l'Egypte, l'Algérie, le Mali et le Nigeria. Ce tournoi va démarrer donc le 28 novembre pour finir le 12 décembre. Ce tournoi est qualitatif aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. En 2016, trois nations vont représenter l'Afrique à ces Jeux olympiques. Antoine, les Jeux olympiques, Antoine. Le 1 féminin, oui, au programme pour la délégation sénégalaise. De réelles chances, deux médailles, dit-on. Revenant sur les prestations hier en karaté de Léa Buette et de Hortense Yejou, le Sénégal peut bien avoir des regrets selon le chef presse de la délégation sénégalaise, Béjadjou. Il faut vraiment avoir des regrets dans la mesure où on aurait pu assister à une finale, en tout cas, dans la catégorie de moins de 50 filles chez les dames, parce qu'on aurait pu assister à une finale, en tout cas, entre Sénégalais, c'est à savoir Léa Buette et Hortense Yejou. Mais malheureusement, Léa a été battue par l'Ivoarienne, qui était largement à la portée de Léa, qui a peut-être quand même manqué de concentration pour ce verbat par l'Ivoarienne, qui était largement à sa portée. Ça a été aussi le cas pour Hortense Yejou. Ça a été battu. Et je pense qu'ils vont quand même retenir les leçons de parler. Et je pense que l'objectif de ces filles-là, c'est d'abord la médaille d'homme, mais malheureusement, ce qui n'a pas pu se réaliser, ils se sont rachetés, en tout cas, dans le tableau des médailles de France pour battre, effectivement, l'Égyptienne et la Tunisienne pour ces médailles. C'est vrai que quand j'ai regardé le tableau de la République, je me suis rendu compte que Miscada Batuille à la longueur et quand même Momodoude, ils pouvaient vraiment me valoir deux médailles, à savoir l'or et l'argent. Il y a offri, il n'y a pas eu 100 mètres. En tout cas, il y a Amicène qui devra aussi se lancer pour le marqueur. Je pense qu'elle a largement cette médaille d'or à sa portée. Et je veux, à Bojata, Est-ce que Nidiaï vont monter sur le tapis en 80 ans ? Il y aura aussi Madi Nidiaï et Bogakar Manet en 100 kilos et Monika Sainian sur les lourds. Donc, ce sont les garçons qui peuvent en tout cas nous valoir d'interfatisfaction. Je pense que le point en tout cas des visions médailles sera là pour l'en dépasser. En tout cas, nous avons bon espoir. Et il ne faudrait pas oublier aussi la présence de Balagyei, de Gouroumkare en taekwondo et aussi, à Bojata, qui sont vraiment prêts à nous offrir la médaille. Et puis, notez que c'est l'un des sportifs les plus émérites de sa génération. Cela fait aujourd'hui 13 ans qu'il n'y ait plus de son monde. Puis, Mouadouad, le Saint-Louisien, décédé à l'âge de 16 ans, a marqué son époque le témoignage du doyen de la guerre. Mouadouad est de tous les grands combats et surtout, début de combat pour ce qui est de l'épanouissement de notre football au Sénégal. Tellement juste que Mouad est le deuxième entraîneur sénégalais et ce fut en 1968 à amener une équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été trois fois entraîneur national, Mouad. Trois fois il a été appelé, trois fois il a été remercié et chaque fois il s'est mis à la disposition de notre football. Je rappelle que Mawad est un militant du club, parce que nombre sont ceux qui ne savent pas que Mawad a d'abord joué au football à Kaolaf, où il était affecté au début des années 50 et se vit comme enseignant. Je rappelle que quand il a eu l'équipe nationale en 1968, Joe Diop, son ami de toujours, était son adjoint. L'actuel président mondial de l'Afrique, il était alors le directeur d'équipe nationale. Mawad est super et à la Confédération africaine de football et à la Fédération internationale de football. C'est d'ailleurs lui qui avait en charge la sélection d'Afrique quand l'Afrique avait été évitée pour la première fois à un tournoi au Brésil. Et comme il en avait la charge, il avait préparé l'équipe d'Afrique ici même à Dakar avant de partir pour le Brésil. Et puis pour boucler la boucle, nous parlons du championnat anglais qui en est à sa cinquième journée. La clôture, c'est cet après-midi, un match devant un toposé de Sénégalais. Il s'agit de Newcastle, de Papus, d'Imbassissé, avec Samuel Répit, de Giafra Sapo et de Chirou Koukouyat. Donc trois Sénégalais sur la plafine. Chère Tidane gagne pour la page d'espoir. Merci, chère Tidane.